bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour la beautiful box donc ma box chouchou du mois d'octobre donc ce mois ci elle se présente dans une boîte violette en fait dans les vidéos que j'ai vu on l'a donné une impression d'être bleu mais en fait elle est violette donc très jolie très jolie box et donc c'est secret numéro 10 always be life in magic en fait en fait je regarde à droite parce qu'il ya mon mari c'est parce que mon anglais un peu pourri donc je regarde pour savoir si c'était bien alors on commence donc produit numéro 1 alors attendez avant je vais vous montrer il ya les petites cartes à l'intérieur super sympa en fait il ya quatre petites cartes donc c'est le pendu la force donc c'est des cartes qui vous détaillent les produits mais je trouve c'est super sympa la roue de la fortune et la mort donc très sympa les petites cartes donc premier produit c'est de la marque hysteria donc c'est un soin capillaire 3 en 1 à l'huile de citrouille alors ça je suis intrigué par ce produit je vais sentir l'odeur ouais ça sent le produit pour les cheveux quoi donc ils mettent ses conseils d'utilisation donc c'est un après shampoing sur ce cheveux mouillés il s'utilise en masque donc il nourrit et des mêles où on peut donc l'utiliser pour plus de presser appliquer ce soin sans rinçage sur les cheveux propres et serré ce soin capillaire aussi s'utilise en bébé crème sur cheveux secs apporte de la brillance et de l'éclat aux cheveux alors je suis très intrigué d'utiliser ce produit parce que je savais pas que la citrouille faisait de l'huile donc je vais tester je vous dirai dans les vidéos des produits terminés ensuite un masque du docteur jack plus donc ça je valide j'adore en surtout ces mars que là ils sont très bien ensuite nous avons ce petit roller alors ils disent pas à quoi ça sert mais j'ai vu des vidéos dessus c'est pour stimuler la circulation sanguine du visage et c'est très douce et frais et c'est bizarre c'est que quand on le met sur le visage on a l'impression que c'est un effet mouillé en fait là je le passe j'ai l'impression que ça mouille le visage mais en fait non c'est très très agréable donc à faire en massage du visage donc sympa très beau produit à tester ensuite nous avons un eyeliner de la marque c'est quoi arc en cil eyeliner noir donc water résistante donc ça je n'ouvre pas parce que j'en ai plein et pour l'instant je ne l'utiliserai pas ensuite on a un fard à paupières gelé alors ça je je les connais pas la couleur est très jolie ça sent rien de particulier c'est comme ça ça fait un peu ocre super joli je le souhaite je pas parce que je sais pas si je vais l'utiliser donc pour l'instant j'ai pas envie de mettre les mains dedans mais à voir en tout cas très beau produit donc c'est de la marque joyce ensuite nous avons un peeling visage anti imperfections à la bave d'escargot de la marque gaia alors ça fait un peu fluo en fait le packaging il est bleu comme ça bleu violet mais en fait moi après quand je le mets avec la lumière de de la table ça fait un effet un peu fluorescent c'est très joli donc la marque gaia ma ma raccoula voilà à tester je vais essayer tu vois ça n'a pas d'odeur particulière alors c'est très liquide par contre donc tout très liquide ça s'étale bien c'est pas collant ça va ça s'absorbe bien bon à voir je vous dirai ce que j'en pense et ensuite nous avons un illuminateur donc fluide illuminateur à l'huile de roucou de la marque divin beauty donc très gros packaging quand même alors pour un illuminateur justement j'avais vu une vidéo où une tubeuse disait que c'était quand même assez énorme c'est vrai donc c'est un produit 100% vegan 40 ml non testé sur les animaux donc produit sympa après je sais pas ce que ça fait les illuminateurs liquide je suis un peu sceptique j'ai pris les actions là pour tester je verrai à voir donc ça fait comme ça je vais l'étaler voir ce que ça donne en fait sur des vidéos justement il disait que sur des fonds de teint ça peut déplacer le fond de teint quoi donc à voir je testerai je vous dirai ça n'a pas d'odeur particulière mais bon donc voilà c'est peu ces petits produits de la beautiful box ma box chouchou moi j'adore je suis fan un plaisir de la découvrir chaque mois sur ce n'hésitez pas à aller voir celle du mois précédent qui était sur le thème la belle et la bête très joli box aussi abonnez vous à la chaîne je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo